Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach au web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, l'épisode 215. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Facebook parce que je pense qu'il n'y a pas une semaine, peut-être même une journée en ce moment, où on ne me pose pas cette même question. Faut-il encore être sur Facebook ? Est-ce que je dois être sur Facebook pour mon activité ? Est-ce que je dois créer une page ou un profil ou un groupe ? Est-ce que ça vaut le coup d'être encore sur Facebook ? Et alors, je vous avoue un truc, c'est que je suis super embêté pour y répondre, mais vraiment super embêté. Parce que la réponse, je sais qu'elle ne va pas plaire forcément, ou en tout cas qu'elle ne sera pas définitive et qu'elle va entraîner derrière d'autres questions, d'autres interrogations, et aussi, et je vais vous donner tout de suite la réponse, beaucoup de boulot. Il y a un grand paradoxe en Facebook, c'est que c'est le plus grand réseau social du monde, deux tiers des Français sont dessus, il y a des outils nombreux, une puissance incroyable, mais une image déplorable. C'est ringard pour les jeunes, il y a trop de pubs, on a beaucoup parlé du ciblage des membres, la captation des données, et c'est pas fini, on perd du temps dessus, voilà, et c'est beaucoup décrié. Et puis, il y a une vraie lassitude, lassitude de ceux qui travaillent ou veulent travailler avec Facebook. Les algos sont pénibles, ça change encore, j'ai encore vu, hier, j'ai reçu un mail disant que le partage sur les profils Facebook ne serait plus possible à partir du 1er août, qu'il fallait obligatoirement partager vers une page. Alors, il faudra que je recreuse cette histoire, est-ce que c'est une histoire d'algorithme ou quoi, ou plutôt d'API. Les pages ont aussi de moins en moins de visibilité, les contenus voyagent de moins en moins bien, et apportent moins de trafic au site, le trafic reste dans Facebook. Même ceux qui ont fait le pari du 100% Facebook ne s'en sortent pas, Desmotivateur, par exemple, a perdu 40% de visibilité sur ses vidéos dans ces derniers mois. Et la lassitude, elle touche aussi de simples utilisateurs, qu'ils utilisaient juste pour garder contact avec leurs amis et leurs familles, et qu'ils trouvent que finalement, que ce soit Facebook, Messenger ou quoi, il y a d'autres outils à côté. Alors certains, bon, ils sont sur WhatsApp, qui reste Facebook, qui a été racheté par Facebook, et qui va intégrer la publicité et d'autres choses dans pas longtemps. Telegram, petit à petit, il fait sa place, mais voilà, on sent qu'il y a une lassitude aussi de ce côté des utilisateurs. Je croise quand même, et même beaucoup de monde, qui n'y est plus de fait, sans avoir fermé vraiment son compte, c'est juste que ce sont des gens qui ne l'ouvrent plus, qui n'ont même pas installé l'application sur leur téléphone, ou alors aller sur leur téléphone, ils savent qu'ils peuvent l'ouvrir, mais qui n'y vont plus, parce qu'ils n'y trouvent pas vraiment de choses intéressantes, ou alors très ponctuellement. Pour autant, soyons clairs, il y a encore beaucoup, beaucoup de monde dessus, beaucoup d'activités, et le nombre de membres chez Facebook continue de croître, même si on dit que Facebook perd 2 millions de jeunes par an, je crois, aux Etats-Unis, dans les moins de 24 ans, ils en gagnent par ailleurs. Donc on dit qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est juste qu'un réseau de vieux, je mets des guillemets, c'est pas très sexy sur le plan de l'image de la Sicone Valley, vous savez, ce dynamisme que vous pourrez avoir partout. Les pages et publications ont aussi de grosses audiences dessus, les groupes sont très actifs, le club des créateurs de contenu, par exemple, a gagné pas moins de 11 membres cette semaine, alors que je n'y fais pas forcément grand-chose dedans, et même que j'aimerais bien que vous vous connectez plutôt sur le forum club.votrecoachweb. Bon, là c'est ma faute, là c'est ma faute, ça vient d'un problème d'animation, ça vient aussi de la puissance des outils. Alors, comment je peux répondre à cette question ? Faut-il encore être sur Facebook ? La réponse ne vient pas d'une question de segmentation d'âge ou de cible. Très clairement, il y a tous les âges, toutes les cibles, tous les métiers, toutes les fonctions, tout le monde est représenté dessus. La réponse n'est pas forcément de créer une page, un profil ou un groupe. C'est pas à l'époque où on disait, vous êtes une entreprise, vous créez une page, vous avez votre profil perso, et puis vous pouvez participer à des groupes. Ça devient beaucoup plus compliqué que ça. La réponse peut être parfois dans le groupe, la réponse peut être dans la page, la réponse peut être dans le profil. J'ai fait des épisodes sur le sujet par le passé, et je vous l'avais dit, je pense par exemple qu'il peut être très intéressant de n'avoir qu'un profil pour beaucoup d'activités, parce que là-dessus, on est capable d'aller chercher des gens, de discuter avec des gens. Mais même cet aspect-là pourrait être très bien remis en cause du simple fait. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure ? Un petit changement d'API, un petit truc qu'on ne peut plus automatiser, ou alors tout simplement un changement même dans le calcul de l'algorithme, et tout d'un coup, tout ça est remis en cause. Oui, c'est la grande difficulté de Facebook. Donc la réponse, elle est où ? Et bien la réponse, elle est en vous. Elle est vraiment en vous. Êtes-vous prêt à faire les efforts nécessaires pour créer suffisamment de chances d'y avoir du succès ? Êtes-vous prêt à jouer le jeu de Facebook ? À jouer le jeu de son ADN ? Êtes-vous prêt à mettre aussi peut-être un peu d'argent en sponsorisé de temps en temps ? Car soyons clairs, ça accélère bien les choses. Êtes-vous prêt à chercher les idées qui réanimeront la viralité plutôt que de partager simplement un lien vers votre site qui n'aura pas d'audience ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste que ça ne suffit pas. Êtes-vous prêt à accepter que malgré tous vos efforts, vous parlez souvent dans le vide, mais que parfois certaines publications dépasseront vos espérances ? Êtes-vous prêt donc à créer suffisamment de contenu, à tenter votre chance, suffisamment souvent ? Si vous pouvez répondre oui à ces questions, alors allez-y et on s'y retrouve. Si vous n'êtes pas prêt à faire ces efforts, si vous sentez que vous n'avez pas envie de le faire, alors n'y allez tout simplement pas. Voilà. La réponse réside là-dedans, elle est en vous. C'est vous qui savez si vous avez la niaque pour aller y faire quelque chose. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine d'y aller. Sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle journée, et je vous dis à demain. Ciao, ciao les créateurs de contenu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada